Le 16e sommet de la francophonie se tiendra à deux mains à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Déjà plusieurs rencontres ont eu lieu en marge de ce sommet avant l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Justin Trudeau. C'est le baptême de feu de notre ancien gouverneur général du Canada, Michael Jean, pour qui c'est le premier sommet à titre de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors pour parler de ce sommet, je reçois Frédéric Berard. Il est co-directeur de l'Observatoire national en matière de droits linguistiques, chroniqueur au journal Métro et chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. M. Berard, bonjour. Bonjour. Peut-on commencer par faire peut-être un petit bilan des discussions, des rencontres de cette semaine avant l'ouverture du sommet demain? Oui, en fait c'est ça, on était dans le pré-sommet depuis maintenant quelques jours. Du fil, il n'y a pas, comment je dirais, il n'y a pas de ligne consensuelle qui est sortie à cette étape-ci, ce qui est un peu normal, c'est seulement des discussions préliminaires, des échanges. Les gens arrivent, il y a eu plusieurs problèmes logistiques hier, mais tout devrait être sous contrôle pour le début des discussions formelles demain. Alors de quoi il sera question d'ailleurs en fin de semaine? Bien évidemment, on parle de francophonie, ça, ça va de soi, c'est le dénominateur commun de tous les participants, si je peux dire. Ceci dit, de ce que je comprends, c'est que l'agenda va transcender les questions purement linguistiques. On va parler notamment de droits humains, de liberté civile. Justin Trudeau s'est engagé à parler notamment du droit des femmes, ce qui est quand même intéressant, et du droit des enfants. Par exemple, le droit à ne pas être marié contre son consentement et aussi certains droits en rapport à l'interdiction de plein de sévices de manière physique. Et toute la question des droits homosexuels aussi, je pense, parce que toutes ces questions-là, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays africains et dans ces pays-là, il y a des problèmes dans certains pays, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. Et là, vous comprenez que l'exercice est excessivement délicat. On a les deux pieds dans la piscine de la diplomatie, si je peux dire. Comment jouer un rôle de leader par rapport à certains États qui seront présents sans froisser ces mêmes États? Ce sera là le défi de Justin Trudeau. À titre personnel, je suis plutôt satisfait dans l'optique où le Canada est un pays qui peut être excessivement influent à l'échelle internationale, qui est apprécié à l'échelle internationale aussi. On a eu notre période sombre avec Stephen Harper, qui aimait mieux aller chez le dentiste que participer à des sommets comme ceux-là. Mais Justin Trudeau, lui, je pense qu'il va être nécessairement comme un poisson dans l'eau, comme à son habitude. Et je pense qu'il pourra jouer un rôle plutôt proactif par rapport à l'ensemble des droits que j'ai mentionnés et que vous avez mentionnés sur les homosexuels. Et du côté de la corruption, parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de problèmes en Afrique, est-ce que le Canada pourra avoir une influence aussi? Oui, je pense que oui, mais évidemment, ça sera difficile de le faire sans froisser personne. Ceci dit, c'est un peu ironique, mais le Canada a ses propres problèmes de corruption depuis quelques temps. Évidemment, on parle ici d'une ampleur qui est différente, que ça va de soi. Mais il faut toujours faire attention avant d'aller donner des leçons à l'étranger. Il faut bien regarder dans sa propre cour arrière. On ne lance pas des pierres lorsqu'on vit dans une maison de verre. Est-ce qu'on va beaucoup parler d'économie? Est-ce que c'est aussi, on peut dire, comme un forum économique, cette rencontre-là? Ce n'est pas un forum économique comme tel. Donc, c'est beaucoup plus une question linguistique et certains trucs qui vont toucher directement les droits humains. Mais évidemment qu'on ne peut pas faire fi à 100 % des droits économiques, surtout compte tenu de certains particularismes de certains États qui seront présents, notamment des États africains. Donc, je voudrais que ce soit des questions probablement incidentes, mais qui pourraient quand même être abordées. Et pour Mme Jean, je le disais, ancienne gouverneure générale du Canada, qui est maintenant la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est important pour elle, ce sommet-là? J'imagine qu'elle a des actions qui sont déjà en cours, certainement. Ah oui, bien absolument. Mme Jean a travaillé très fort pour pouvoir obtenir ce poste de secrétaire générale. Elle souhaitait maintenant faire une différence à l'échelle internationale après avoir oeuvré comme gouvernement général du Canada, on s'en souvient. Et de ce qu'on me dit, Mme Jean travaille excessivement fort et très perfectionniste. Je souhaite que tout se déroule parfaitement. Donc, on verra évidemment les résultats, mais je pense qu'on peut compter sur une secrétaire générale qui est clairement engagée envers une certaine forme d'action, si je peux dire, qui pourrait émaner du sommet en question. Et je voyais, en terminant, que les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie vont décider demain si l'Ontario peut obtenir un siège. C'est quelque chose d'important, ça, pour le Canada aussi, j'imagine? Oui, je pense que oui, puis les chances sont excessivement bonnes. Quand vous avez Justin Trudeau qui vous appuie, je pense qu'on peut considérer ça comme une chose, comme une victoire acquise, on verra, mais disons que ça regarde très, très bien. C'est important pour le Canada, c'est important pour l'Ontario, c'est important pour la francophonie aussi. Il ne faut pas oublier, l'Ontario est la province la plus populeuse du Canada. C'est un message très positif, je crois, qu'on envoie à l'égard de la francophonie. La ministre Lalonde va prendre la parole, d'ailleurs, devant les membres, leur parler de la loi sur les services en français, de réitérer l'importance de l'immigration francophone pour l'Ontario. Donc, je vous dirais que comme francophil et comme francophone au pays, on est obligé, à mon sens, de voir ça comme étant une excellente nouvelle. Et l'Ontario devient la troisième province canadienne avec le Québec et le Nouveau-Brunswick à faire partie de l'OIF. Merci beaucoup, on va suivre ça de loin, malheureusement, dans notre froid canadien, on va voir ce qui se passe là-bas. Oui, on est un peu jaloux quand même. On est un peu jaloux d'être là-bas. Monsieur Bérard, bonne journée à vous. Merci à vous, au revoir. Je vous rappelle, le co-directeur de l'Observatoire national en matière des droits linguistiques, chroniqueur au journal Métro et chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et nous parler donc de ce sommet de la francophonie qui se tiendra demain à Madagascar.